Bonjour Julie, merci d'avoir accepté ce témoignage vidéo après avoir suivi ensemble le forfait Action. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais commencer par te présenter et nous expliquer dans quelle situation tu étais avant l'accompagnement ? Eh bien bonjour Catherine, oui avec plaisir je vais me présenter. Je m'appelle Julie Millian, j'ai 39 ans, je me trouvais dans une situation avant qu'on démarre ensemble l'accompagnement qui n'était pas terrible il faut le dire. Je venais de me fracturer la cheville et je crois que ce signe physique a vraiment déclenché chez moi ce qui me restait d'appui avant de tomber en burn-out. Et donc voilà, avant de démarrer, j'avais eu une période de trois mois extrêmement difficile comme on peut le connaître au cours d'un burn-out où j'avais été extrêmement fatiguée, épuisée, à beaucoup pleurer, à me poser beaucoup de questions professionnellement, savoir comment j'allais rebondir parce que je ne voulais pas en rester là mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Donc voilà, j'ai démarré ce forfait action en me disant qu'il fallait vraiment que j'essaie de rebondir et que j'étais vraiment un peu perdue et très fatiguée et je cherchais de l'aide. Pour quelles raisons tu as décidé de travailler avec moi ? Alors, quand j'étais dans la période un petit peu de vraiment de descente, je cherchais des réponses, je pense qu'on le fait un peu tous en fait. On a tendance un petit peu à regarder sur Internet, qu'est-ce qui nous arrive, on ne comprend pas. On est souvent des profils qui sommes très résistants longtemps. Donc c'est vrai que quand on tombe, on ne s'y attend pas et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc moi, c'est vrai que dans cette phase-là de grande fragilité que je n'avais pas connue depuis très très longtemps, j'ai cherché un petit peu des explications. Donc j'ai cherché sur Internet ce que je pouvais trouver. J'ai tapé burn out mais sans trop savoir si c'était ça dont il s'agissait en fait. Et je suis tombée effectivement sur ton site, je suis tombée sur Envolez-moi. Le petit guide m'a permis tout de suite en fait de dire mais oui, c'est exactement ça qui se passe pour moi. Ah ben enfin, peut-être qu'effectivement j'ai une explication. En tout cas, je me reconnaissais dans ce descriptif-là. Il m'a fallu un petit peu de temps. J'ai voulu, avant de me dire est-ce que je fais accompagnement ou pas, j'avais dans mon environnement des ressources aussi en coaching. Donc je sentais que pour moi, la priorité, c'était de reprendre confiance, reprendre estime avant d'engager un travail plus axé sur une transition pro ou sur comprendre vraiment quel était mon avenir professionnel. Donc je l'ai fait pendant trois mois et je suis revenue vers l'offre action et vers ta proposition parce que je me sentais prête à démarrer ce travail-là. Voilà, j'avais regagné un peu d'estime, un peu de confiance en moi, un petit peu d'énergie. Et je trouvais que c'était le bon moment pour le faire. Donc voilà pourquoi je suis, comment je t'ai découverte par Internet tout simplement et pourquoi j'ai engagé ce forfait. Mais c'est important d'avoir retrouvé un petit peu d'énergie avant de démarrer ce travail-là quand même parce que c'est assez sollicitant quand même. Oui, parfait. Et c'était aussi un temps nécessaire je pense. Alors quelles étaient tes attentes avant de démarrer ? Qu'est-ce que tu recherchais à travers cet accompagnement ? Alors, d'ailleurs on se l'était dit quand on avait démarré. Moi, j'avais une espèce d'intuition qu'il me fallait du changement. Mais j'avais aussi beaucoup d'incertitudes sur changer pour changer parce que ça n'a pas été… Je ne voulais pas tomber un peu dans ce travers. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans ma réflexion parce que je sentais, j'avais cette intuition qu'il y a un ailleurs qui m'attendait. Je ne savais pas lequel et j'avais vraiment besoin d'être guidée. J'avais vraiment besoin que quelqu'un m'aide à cheminer pour vraiment définir quel pourrait être cet ailleurs parce que depuis toujours je ne savais pas vraiment… Je n'ai jamais eu de vocation évidente au travail. Mais par contre, voilà, j'ai une personnalité, des compétences certainement qui pouvaient fonctionner dans des tas de domaines mais sans que je sache lesquels. Voilà. Donc, moi j'avais besoin effectivement d'engager ce travail pour me dire « Si demain tu fais ce choix d'aller ailleurs, sois sûre de là où tu vas et sois sûre cette fois-ci que le contexte que tu vas trouver correspond réellement à qui tu es, ce que tu aimes et ce qui est bon pour toi. » Et j'étais un peu en attente de toutes ces réponses-là en fait. D'accord. Alors, après plusieurs mois d'accompagnement parce que du coup on s'est vu pendant pas mal de mois, quels sont les résultats obtenus au terme de cet accompagnement pour toi ? Alors, les résultats sont en fait assez semblables à l'offre qui est proposée au départ. C'est-à-dire que moi j'ai pu comprendre ce qui m'était arrivé. Comment ? Je dis tant mieux ! Oui, oui, parce qu'il y avait plusieurs attentes possibles et pour l'instant on coche pas mal de casques quand même. La première en tout cas c'est celle de, même si j'avais un petit peu grâce au coaching sur l'estime et la confiance en soi, j'avais commencé un petit peu à identifier ça mais l'accompagnement avec toi m'a vraiment permis de réellement comprendre intimement, profondément pourquoi j'étais tombée, voilà. Et comment cette mécanique-là, elle s'était mise en place ? Parce qu'elle s'est mise en place pendant longtemps et toutes les croyances que j'avais un petit peu accumulées, intégrées mon histoire de vie, je la connaissais, j'étais persuadée que j'étais immunisée de ça et que non, 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 je savais faire la part des choses, je savais que ça existait mais je maîtrisais tout ça très bien. Et donc voilà, la première chose ça a été de me reconnecter à ça, à mon histoire, à ce qui m'était arrivé et en quoi ça avait joué dans cette phase de burn-out en fait. Donc ça, ça a été une étape très importante parce que je pense que je me suis un petit peu réconciliée avec tout ça. La deuxième chose, c'est qu'une fois avoir compris ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qu'on construit en fait pour être bien ? Donc oui, j'ai trouvé ces réponses-là, c'est-à-dire qu'on a pu au travers de 4 ou 5 séances, 3 ou 4 séances en tout cas consacrées à ça, définir une vraie colonne vertébrale. Tu en parles comme ça mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est vraiment, on redéfinit vraiment concrètement ce qui est… On redéfinit effectivement, bon je continue quand même, mais on définit vraiment ce qui est important pour nous, pour le travail. Qu'est-ce qu'on y met ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Toutes les compétences qu'on a intégrées, accumulées, comment on peut les transférer ? Voilà, donc moi j'ai pu à un moment donné avoir l'ouverture d'un ailleurs. Rester à définir lequel avec cette colonne vertébrale. Et effectivement, l'accompagnement m'a permis de ressortir de là en me disant « je sais vers quoi je veux aller ». Donc il me reste des étapes effectivement à construire, mais au moins je sais pourquoi je suis tombée, je sais à quoi je dois faire attention et je sais quel pourrait être mon ailleurs pour respecter tout ça et en me disant « je suis contente d'aller au travail ». Voilà, je me fais plaisir parce que je suis dans un travail qui me plaît. Voilà, ça c'était inconcevable pour moi de ne pas me plaire au travail. Le travail est tellement important, je pense pour toutes celles qui sont… Toutes les burn-outées comme on dit, je pense que le travail c'est vraiment important. Et du coup, moi j'avais besoin de construire un ailleurs où je me dise « ça va me faire plaisir d'y retourner » parce que j'avais complètement perdu pendant la phase de burn-out. D'accord. Voilà. Alors quand tu dis qu'il reste des choses à faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le projet il est identifié, il est clair. Maintenant, effectivement, il y a toute la mise en route et ça ne se fait pas bien évidemment du jour au lendemain. Il y a le CV à refaire, éventuellement des formations à compléter, des contacts à prendre pour continuer à enrichir ton réseau et puis s'ouvrir des opportunités. C'est principalement ça dont tu parles. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que j'avais choisi moi le forfait action parce que j'avais un petit peu peur de cette phase. J'avais un petit peu peur et je pensais avoir besoin d'être guidée. Mais finalement, on a suffisamment avancé pour que je sache dans quel ordre je dois m'y prendre et sur quoi je dois me concentrer. En tout cas, ce qui est… Oui, aujourd'hui, les démarches, elles sont vraiment de cet ordre-là. Elles sont de dire par rapport à ce projet, comment j'opère cette transition. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'accompagnement proposé ? Qu'est-ce que tu as le mieux aimé ou qui t'a le plus marqué ? Je vais plutôt le prendre la question à l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me faisait peur et qui, du coup, a été une belle surprise pour moi ? Peut-être que ça aidera à certaines qui se posent la question, certains qui se posent la question de se dire « Ouais, mais alors un accompagnement, est-ce que ça peut se faire à distance ? » Moi, c'est une question que je me posais. En me disant, moi qui suis très attachée à la relation, et voilà, du coup, je me suis dit « Mais waouh, Skype, tout ça, est-ce que vraiment ça va aller ? » Et en fait, voilà, encore une fois, des fois, on imagine des tas de choses, on se construit des fantasmes terribles, mais non, ça a été très bien. Moi, je t'ai sentie à mes côtés, à chaque pas et à chaque séance, sans avoir besoin, effectivement, que je me déplace dans un cabinet chez toi. Donc, ça, c'est une belle surprise pour moi que de se dire « Oui, on peut faire des accompagnements à distance. Oui, ça fonctionne bien. Et oui, c'est possible d'être en relation avec son coach avec la même qualité de relation. » Voilà, donc, je dirais plutôt ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai apprécié ? Je pense qu'on te le dit souvent, mais toi aussi. C'est-à-dire, toi, en tant qu'accompagnante, en tant que… Parfois, tu parles de termes mentor. Je le trouve assez juste. Oui, voilà. On sait qu'on a une oreille attentive, une écoute active aussi. Moi qui parle beaucoup, tu m'as beaucoup écoutée. Et tu as surbondi sur ce dont j'avais besoin pour avancer. Donc, voilà, les bénéfices. Super, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui peut-être te regardent là en ce moment et qui hésitent encore à cliquer sur le bouton « je prends un rendez-vous » pour en discuter avec Catherine ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'elles se décident peut-être ? Qu'il où elles se décident d'ailleurs ? Moi, j'ai toujours fait toute seule, tout, toute seule, avec cette croyance qu'on y arrivait tout seul et quand on voulait, on pouvait. Moi, je crois aujourd'hui que, oui, on peut faire plein, plein de choses tout seul, mais c'est tellement mieux des fois. Aujourd'hui, je peux le dire, d'être accompagné, d'être guidé. On gagne un temps fou. On avance beaucoup plus vite. On est guidé dans nos réflexions. Donc, moi, je pense que l'investissement financier, parce que c'en est un, le jeu en vaut la chandelle en fait, vraiment. Je pense que je ne serais pas où j'en suis sans l'accompagnement dans ce délai-là. Je pense que je me serais appuyée sur des tas de choses, aux opportunités, à l'environnement. Non, là, j'ai été maître de « et ça, ça n'a pas de prix ». Et je pense que le prix, en fait, de l'accompagnement, on le trouve, enfin, on trouve toujours des solutions de financement. Il ne faut pas hésiter à voir. Moi, j'ai eu la chance avec mon entreprise, finalement, qui est une politique risques psychosociaux qui était là, qui était présente, qui m'a permis, effectivement, d'accéder à cet accompagnement. Je pense qu'il ne faut pas que les gens hésitent à aller voir leur employeur, même dans cette phase difficile et compliquée. Moi, ça a été compliqué de le faire. Voilà, on a plutôt envie de ne pas être en lien avec l'employeur. Mais, voilà, il faut le faire, de quand même faire cette demande. On y a droit, voilà. On a beaucoup donné à nos entreprises. Donc, on a le droit aussi de faire cette demande. Donc, n'ayez pas peur pour le prix parce que… Et si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. On trouve toujours la solution financière. Et surtout, vraiment, cette solution financière, elle vaut la peine parce qu'on avance vraiment plus vite comme ça. D'accord, ok. Et on n'est pas seul. Oui, c'est ça. Pardon, j'en suis toute émue. Merci beaucoup, Julie, pour ce témoignage, en tout cas. Et puis, on reste bien évidemment en contact. Et bonne suite à toi, alors, dans la réalisation de ce projet. Merci, Catherine. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada